As-salamu alaikum, Boku Joliti, Boku Talibayi, et Kip, qui n'a quitté Rekiaï Saffo. Bienvenue à tous, on va vous parler de cette émission. Aujourd'hui, on va vous donner une recette qui est très bien, que les enfants ont la demande. Donc ici, on va faire « Chicken Fingers », mais au lieu d'être en train de faire des pretzels, on va faire un petit peu de « stuffing » pour enfourer le fromage à tartiner. Donc, sans plus tarte, on va vous donner une recette qui est très bien. Oui, Bismillah. Comme nous l'avons dit, tantôt sur l'introduction, on va faire ce qu'on appelle « Chicken Fingers » ou « Tendors » ou « Tendors » ou « Tendons » ou « Tendons » On va le faire par « Guinard ». Donc, on va le faire par « Dende Guinard ». Si elle n'a pas d'accès à « Dende Guinard », on peut utiliser « Manam », ce que vous connaissez, c'est « Kip » ou « Pod » pour le désaucer et tout. On peut aussi prendre le poulet entier pour « Tendors » ou « Tendors » ou « Tendors » ou « Tendors » ou « Tendors » Alors, ceci, c'est dit beaucoup, c'est que que notre cuisine doit imprimer le très bon. Donc, j'ai passé la construction d'anneins de la raise pour qu'ils ont un peu pour qu'ilsollaient avec celles de gaz sur elles, ceux qui subservent en elles If la passion se sent tout de cette façon, maintenant, il suffit d' Enfin, ceci, c'est qu'il물ique l' stepped Donc, on peut prendre une douleur, on peut prendre une douleur et prendre une douleur. Je peux avoir environ 4 ou 3, ça dépend. Donc, je vais prendre une douleur et prendre une douleur. Donc, je vais prendre une douleur. Donc, je fais la même chose avec la douleur. Donc, je vais prendre une douleur et les séparer. Parce que je peux nettoyer, comme on l'a dit. Donc, je vais prendre une douleur. Donc, je vais prendre une douleur. Donc, je vais prendre une douleur. On a fait des tendons de pretzels. On a panné. Et aussi, on a besoin de... Ce qui est la même chose, c'est le fromage. C'est une sauce marinara que vous connaissez. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de différence. Je ne laisse pas la même chose. Il y a un peu de sel. Il n'y a pas 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 de sel. Il y a un mélange d'épices. Attends, je prends ça. Il y a un mélange d'épices. Voilà. Il y a un mélange d'épices. Il y a un poivre noire. Il y a un gladly aina bleu de Merchant. Il y a des Knees à sociedade. Le We Meghan Laut. C'est une kochette bali. Un是 Saito. Je me prends ça à un peu de duit. Le Nége déающant le territoire. Il y a un peu de 40 minutes. Il y a un peu de 40 minutes. Le nombre d'SU avec le r seemいたしました. Il y a un peu de 12 minutes. C'est un petit cani, donc c'est optionnel. Si vous regardez le citron, vinaigre ou autre chose, c'est parce que le cani a le citron et le vinaigre. Il y a aussi le citron et le vinaigre. Il y a aussi le citron et le vinaigre. Mais si vous prenez le citron et le vinaigre, il y a aussi une marinade classique. Si vous prenez le citron et le vinaigre, il y a aussi une marinade classique. Il y a aussi une marinade classique. Mais je veux que je puisse faire de la valeur de la valeur de la valeur. Et surtout en tant que le cani, je ne le savais pas. Si je le savais, je le savais sur le four. Comme vous le savez. Parce que ce que je le savais, c'est que je le savais. Je ne le savais pas. Si je le savais après le pain, je m'imprétais et jeどうais qu'il y est. Donc, ils vont adorcer la valeur d'un alimentaire. Donc, si je le sais, il va faire de la valeur et de la valeur ça va être très agréable. Donc, si tu fais la veille, tu le dégâts. Ou tu vas faire la marinade, et tu as pris le liquideur pour faire un peu comme nous l'avons fait, tu sais que tu as besoin de la main pour faire la main. Donc, on va faire cela après le tourner. Voilà, vous voyez, ce qu'on a fait ici, nous allons en faire à ce que vous devez savoir. La farce est déjà fait au kilo de fard. Le kilo de tandon. Donc, je vais prendre mon fromage à tartiner. Si vous avez un fromage à tartiner, vous pouvez le mettre au fromage directement sur le fromage Donc, je vais prendre un fromage Donc, je vais prendre tout petit. Si vous avez un fromage à tartiner, par exemple, une vache qui rit, comme un genre, je vais prendre tout petit. Je vais prendre tout petit. Je vais prendre un triangle selon la quantité que j'ai fait ou que j'ai fait deux triangles. C'est ce que je veux. Je vais prendre tout petit. Maintenant, je vais prendre mon fromage râpé. Donc, le fromage râpé, c'est qu'il faut prendre le fromage qui peut être saillé. Par exemple, si on prend une gruyère, ce n'est pas... Il n'y a rien, mais ce n'est pas comme moi. Ce que je veux faire, c'est que le fromage est saillé. Donc, il faut prendre des émantels, des façons de faire. Ce sont les hamburgers qui peuvent être saillés facilement. Vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est ce que je prends. Comme c'est bon, c'est pour ça que vous pouvez le faire. C'est pour ça que vous pouvez le faire. Ou aussi, si vous voulez le fromage, vous pouvez prendre le fromage, ce que vous connaissez, c'est le yaourt nature. Donc, si vous pouvez prendre le fromage, vous pouvez prendre le fromage et vous pouvez prendre le fromage. Vous pouvez prendre le fromage ou prendre le fromage aussi. Même chose, mélanger le fromage. Et vous pouvez le faire avec la crème. Donc, nous allons venir prendre un peu le fromage râpé. Je vais prendre un peu sur le mélange d'épices. Voilà. Un petit peu. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous n'avez pas le fromage râpé, je vais prendre le fromage râpé. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a expliqué. Donc, c'est comme ça. Voilà. C'est ce qu'on a fait. On va prendre le fromage râpé. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on va faire enfourer. Il va prendre le fromage râpé. On va faire comme ça. Parce qu'on ne doit plus de l'épices. On va faire un peu de l'épices, c'est ce qu'on a fait pour le thingy. Juste pour ne pas changer. Parce qu'on ne pourra pas dire prêtezels. Vous la pouvez dire prêtezels au final. Vous la dites prêtezels au final. Pour le faire, il y a un fromage qui peut être un fromage. Il y a un fromage qui peut être très bien. Il y a un fromage qui peut être très bien. Pour que tu puisses le faire, il va y avoir un fromage qui peut être très bien. Donc c'est bon, on a fait ça. Après, on est venu, j'ai commencé à faire ça. On va commencer à faire le pretzel aussi, Inch'Allah. Voilà, vous voyez, ici, je me souviens qu'il y a des canibou vertes, comme le genre de jalapeno, de façon yoye, ou de serrano pepper. Donc, c'est optionnel pour qu'elle n'ait pas. C'est un peu plus simple, mais je le fais aussi. Parce que ce que j'ai besoin, c'est un gout qui te donne une goutte, qui te donne une goutte, qui te donne une goutte, qui te donne une goutte. Elle ne veut pas le faire du tout, du tout, qui ne peut pas le mettre. Elle peut prendre de façon cani, ou à défaut de cani même, utiliser les poivrons. Par exemple, il faut utiliser le poivron, pour que tu le prennes en couleur, pour que tu le prennes en saison, ou pour que tu le prennes en saison, ou pour que tu le prennes en saison, ou pour que tu le prennes en saison. Mais si tu le prennes en saison, tu le prennes en saison, et après, tu le prennes en saison. Tu sais que la couleur, elle va changer, mais aussi tu as bien faits auxquels les poivrons. Car cani, comme je l'ai dit, c'est un bon travail pour les personnes. Si quelqu'un peut le laisser, tu peux le laisser. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'elle veut vivre avec toi. Donc, cani, il faut faire du métabolisme, qu'on peut le laisser. Tu le laisses, tu le digères, et tu le laisses, tu les laisses et tu le laisses. Tu sais, les simples manches. Tu as puissé, tu le fais. Et ça, tu as pu le réagir, pour que tu le réguler les choses. Donc, c'est un bon travail. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un bon travail. Je prends quelques matins. J'ai utilisé tout à l'exemple, pour que j'en ai mis toutes les matins, C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez, je l'utilise pour qu'il n'y ait pas besoin de conserver pour qu'il n'y ait pas besoin. Les gens qui veulent, comme nous l'avons dit, ils veulent le tartiner sur les boulots ou les humelles. Il n'y a pas de risque d'avoir un salmonelle. Donc, nous allons laisser la main. Donc, ici, il y a deux façons. Si vous le faites, vous l'avez pris, vous l'avez pris, vous l'avez pris. Vous l'avez pris, vous l'avez pris. Mais moi, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, carrément, je l'ai pris. Je l'ai pris, je l'ai pris. Donc, j'ai pris la main et la main. J'ai pris, je l'ai pris. Ok, ceci va faire que je ne vais pas le faire. Je l'ai pris. J'ai pris une pleine, car je n'ai pas besoin de la joie. Je l'ai fait comme si je l'avais arrêté ou qu'il n'allait pas de faute pour moi. En tout cas, comme je l'avais fait, je vais te le faire. Je vais donc le faire. D'ailleurs, comme si je l'avais fait, il était faite. C'est une vraie vie, c'est un vrai. Donc, c'est l'autre. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire et le faire. Vous pouvez le faire et le faire et le faire. C'est une autre façon. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va continuer à faire et après, on va vous montrer tout ce qu'on a fait. Voilà, vous voyez, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait et on va le préparer. On va commencer à faire le pretzel et après on va commencer à faire le panneur. Donc, on va venir prendre le pretzel et on va commencer à le faire. Souvent, on va le faire sur le bouton, comme le numéro de l'aise. Vous pouvez le faire sur le zip lock bag. Voilà, on va le faire sur le zip lock bag, pour commencer à le faire sur le bouton. Par exemple, on va prendre un pôle ou un rouleau pour le faire. Mais c'est là. Je vais le faire sur le bouton. Il y aura des petites pièces et les petites pièces. Des fois, il aura des petits ruifs. Il va se laisser passer les petits ruifs, qu'il va se laisser sur le bouton, ou des petits ruifs. Voilà, ce sont les petits ruifs. Les petites pièces sont aussi l'utilisées. Moi, celui-là qu'on tient ici. Donc, on va commencer à filer, il va créer des petites pièces. Donc, on va faire les panko breadcrumbs, la chapelure, la bouddhige, comme ça. Si c'est bon, on va le faire. Voilà. Donc, on va faire la sauce moutarde. Donc, on va faire la moutarde de Dijon. Si vous avez une moutarde de Dijon, si vous avez une moutarde, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire ce que je vais faire. Après, je vais faire la moutarde de Dijon. Parce que, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moutarde de Dijon. 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 Si je vais faire la moutarde de Dijon, je vais faire la moutarde de Dijon. Donc je vais faire tout petit tout petit, toujours comme je l'ai dit. On va commencer à faire tout petit au fur et à mesure qu'on va aller. Donc si vous faites un autre côté, vous faites un petit peu de caisse, si vous faites un petit peu de caisse, vous faites un petit peu de caisse. Donc on va faire ça. Donc là, on va faire ça. Si vous faites un petit peu de pretzels ou de lourou, vous ne les faites pas de panne, vous laissez le petit peu de caisse. Mais moi, je l'ai dit, je l'aime déjà. Donc on va faire ça. Comme c'est une panne. Je l'ai fait. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sauf. Maintenant, il n'y a pas de four que vous pouvez le sauf. Moi, je l'ai fait dans le four et j'ai fait tout le travail. Donc je l'ai fait sur ma plaquette. Je l'ai fait sur ma plaquette. Je l'ai fait sur ma plaquette. Donc, je l'ai fait sur ma plaquette. Je l'ai fait sur ma plaquette. Donc après, vous l'avez fait sur ma plaquette. Je vous laissez vous montrer. Je l'ai fait sur ma plaquette. Je l'ai fait sur ma plaquette. Je vous en prie. Je l'ai fait sur ma plaquette. Une personne n'a qu'à tout le temps que tu as expliqué. J'ai apporté ceci et ceci, mais c'est ceci. Si vous faites ceci, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est comme ça. Après, si on a commencé, vous allez vous montrer ceci. En attendant, j'ai préchauffé mon four. Voilà, vous voyez, le génard est terminé. Je l'ai fait maintenant. J'ai apporté tout ceci. Vous savez ceci. L'huile de coco, huile d'olive, taux de sole, même beurre, je l'ai apporté. Je l'ai apporté tout, car il faut que je l'assure. Le gage ne soit pas très difficile, car je ne veux que le croustillant à la table. Et c'est ce que je peux faire. Donc on va prendre un petit coup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce qu'il ne faut pas prendre d'eau pour 10 à 15 minutes. Même pas, ça dépend si c'est le four. Donc je vais commencer à prendre 10 minutes. Il y a une variété panée. Il ne peut pas prendre de l'eau. Il ne faut pas prendre des ingrédients. Les ingrédients ne sont pas chers. Pour prendre des ingrédients. C'est pour faire le fromage. Tu le laisses sur le bonheur. Donc il les prend des pretzels. Donc les biscuits, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire un four à 425 degrés, c'est environ 160 à 165 degrés. Donc c'est ce qu'on va faire en 10 à 15 minutes après on va venir. En attendant, on va faire la sauce qu'on va faire dans l'affaire pour le boller. Pour la sauce qu'on va faire, on va faire l'ail, persil, basil, et aussi tomates fraîches. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire des huiles, les poivrons, les oignons, sel, poivre et un peu de vinaigre. C'est ce qu'on va faire et on va faire des huiles, les poivrons, les poivrons, les poivrons, les poivrons et les poivrons. Donc on va faire des huiles, les poivrons, les poivrons, les poivrons, les poivrons, les poivrons et les poivrons. Donc on va faire des huiles après on va faire des huiles. Voilà, c'est mon professeur, vous voyez la recette de la pire. Donc vous voyez, si vous avez vu ce que vous avez à l'intérieur, vous voyez le fromage qui est bien, vous voyez le fromage qui est bien, qui est bien, qui est bien, qui est bien. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est fait que vous avez beaucoup d'huiles. Si vous avez à l'huiles sur la pire, vous avez à l'huile, donc tout le fromage est bien. Et un peu comme vous le savez, c'est qu'il y a quelques qui sont mises à l'huile, mais cela ne va pas être dommage. Il n'y a pas besoin d'éviter d'éviter des bâtons qui courent des dents et de la tête de la tête. Comme je l'ai fait avec des cordons bleus et des cordons bleus. Il n'y a pas de quantité négligeable. Il n'y a pas besoin d'éviter de la salade. Il y a une vinaigrette. Il n'y a pas besoin d'éviter de la frite ou de la sauce. Il y a une vinaigrette vinaigrette. Il y a un peu de balsamique, du citron, de l'huile d'olive et de sel et de poivre. Il y a une vinaigrette pour le faire. Il ne faut pas compétir avec la sauce. La sauce est très bien. Si tu as besoin d'éviter la sauce, tu laisses sur la salade. C'est la même chose qu'il te servir. Si tu n'as pas besoin d'éviter de la sauce, tu peux faire de la ketchup ou de la moutarde. Il n'y a pas besoin d'éviter des recettes. Il y a des recettes, donc il y a des recettes. C'est bien. M'achallah. Les émissions de la vidéo, comme vous l'avez dit, nous nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons aujourd'hui avec Maria 221. Elle a été améliorée. Latifa, qui est venu au Maroc. Elle a été émettée à mon amour, Marie-Eme Nian et Marie-Eme Agne. Marie-Eme Nian, qui a été émettée au Maroc. Elle a été émettée à Seine Meysendour. C'est la Siste Rama Kébé de la France. Elle a été émettée à Siste Khadine Diaye, C'est Thoubab Djala. Félembourg, elle a été émettée à Rokheye Salle de Luga. Elle a été émettée à Aïcha Seck. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle amie. C'est ma grande dame, qui est la chienne. Je vous rappelle. Ne vous laissez partager cette vidéo. L'aimé, l'aimé. 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 Et je vous laissez les ressources. et je vous laissez toutes les recettes. A salaam aalaikum, wa rahmaetullah. Sánis wa sallim. Hala l'moudamim. Hala l'moudamim. Wagulle yasim, Jénam, jehayis Sánis wa sallim. Hala l'moudamim. Sous-titrage ST' 501